Ça bouge beaucoup ces dernières semaines sur Test Drive Unlimited Solar Crown. Le jeu avance, le P-Test 3 a mobilisé encore plus de joueurs à travers le monde entier et la communication suit ce rythme effréné avec de jolies surprises. 2024 sera l'année de la sortie de TDU Solar Crown et de nombreux joueurs lassés des jeux trop arcades attendent énormément du retour de cette franchise qui se veut moins permissive, plus réaliste et incluant du roleplay, le fameux Lifestyle Test Drive Unlimited. Bonjour à toutes et à tous, c'est Flau, et dans cette vidéo je fais le tour des évolutions de la communication sur Test Drive Unlimited Solar Crown l'Open World AA qui fait déjà trembler les AAA. Andiamo ! Le principal changement en termes de communication autour de Test Drive Unlimited Solar Crown, ces derniers temps, ce sont les clips TikTok. En effet, sur le compte de Nekon, depuis 3 semaines, on voit fleurir presque un clip par semaine et ce n'est pas fait pour me déplaire. Balade en Dodge Challenger L4 sur du Kavinsky pour commencer, l'île de Hong Kong Island, 2 jours et 2 nuits ensuite, 2 ambiances pour une île hors du commun, et enfin, un run de nuit en Huracan avec un volume de circulation à couper le souffle pour un jeu aussi beau. Cette densité sera-t-elle vraiment au rendez-vous ? That is the question ! Ce que je note aussi sur ces clips, c'est que ce sont systématiquement des séquences empreintes de réalisme que l'on nous montre. Loin des voitures volantes et des hystériques qui aiment voir les véhicules traverser les murs et les barrières, on voit dans ces clips des voitures d'origine, bien menées, avec amour, une circulation routière dense et réaliste, particulièrement immersive, même si on notera que par séquence, il n'y a que 5 ou 6 modèles différents de voitures dans la circulation, mais ces véhicules PNJ sont de très bonnes factures et pas du tout en mode détérioré. Nous sommes sur une île qui est très bien restituée. Vraiment, ce jeu semble être enfin celui qui parlera aux puristes, et pas aux neuneux tuning qui veulent des swaps V12 Aventador dans une Mégane RS, et rouler aussi vite sur la route qu'à côté, dans l'herbe et dans les rochers, avec une Bugatti Divo. Ces derniers risques de ne pas aimer du tout ce jeu, ce sera d'ailleurs un bon marqueur à sa sortie, ces personnes fanes de pur arcade dénigrent ce jeu. Et vous trouvez ça drôle ? Non, 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 moi non plus. Note également la qualité des musiques choisies pour Tessa Drive Limited Solar Crown, qui là aussi semble taillée pour les amoureux du freeride, qui savent apprécier les plaisirs simples d'un retour de flamme, et qui n'ont pas besoin d'un turbo boost de la mort qui tue, pour passer la barre des 400 kmh en Renault Zoé. Chaque musique de trailer et autre rush que nous a présenté Nekon est un appel au roulage, et ça c'est beau. Pour rappel, dans Tdu Solar Crown, nous aurons plus de 60 heures de musique réparties sur 6 radios différentes, rien que ça m'écadait. De plus, ces clips TikTok ne sont pas relayés ailleurs que sur TikTok justement, du moins pas avec la vigueur que l'on pourrait attendre, tels que des flashs sur Twitter, le Discord officiel, etc. Et je trouve que cela contribue à les rendre encore un peu plus mystérieux et surprenants. Personnellement, j'adore cette démarche. Ensuite, fin février, il y a eu la Nekon Connect et la Solar Club Letter numéro 7, le moment où en plus de montrer le jeu, nous avons obtenu des réponses majeures. En effet, au-delà du sublime trailer The Explorer, qui nous a permis de voir d'autres décors et d'autres voitures, nous avons eu la lettre de la franchise, celle qui a joué carte sur table. Je félicite encore Nekon pour cette transparence à laquelle nous ne sommes pas habitués. Si vous l'avez raté, dans la Solar Club Letter numéro 7, nous avons eu les réponses sur la connexion obligatoire, la date de sortie, les défis majeurs en cours de résolution et la profondeur de la carte et de son exploration. Je vous mets en fiche, en haut à droite de l'écran, ma vidéo qui détaille tout ça. Lors de cette séquence, nous avons eu plus d'images, de données en amont et plus d'échanges sur Discord également, ce qui a été salué par la communauté, qui adore ses contacts avec le studio, même s'ils sont brefs, même s'ils sont encore trop rares. Ces annonces ont mené à la mise en place du Playtest 3 qui s'est déroulé du 22 au 25 avril. En effet, il devait durer initialement 48 heures, mais sous la demande des testeurs, mais aussi sans doute pour extraire plus de données, Nekon a décidé de le prolonger de 24 heures, soit 3 jours en tout, ce qui m'a permis de passer plus de 25 heures sur ce Playtest 3. Là aussi, bonne communication et belle réalisation du Playtest, la NDA m'empêche de vous parler de tout ce qui est lié à cet événement, mais je vous le dis, j'attends toujours impatiemment la sortie de ce jeu. Un jour, je vous raconterai tous ces fameux Playtest. Alors abonnez-vous bien à la chaîne et vérifiez l'activation de la clochette. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que d'autres Playtest sont prévus et les joueurs consoles pourront enfin y participer. On peut en imaginer un 10 juin, voire début juillet, et probablement un à la rentrée en septembre ou octobre. En tout cas, personnellement, et tout ceci ne sont que mes hypothèses, j'ai mis sur une sortie de ThesDrives et Limit de Solar Crown pour les fêtes de Noël. Les Playtest permettent sans aucun doute d'avancer rapidement sur certains points pour KT Racing, et mon petit doigt me dit que tous les rageux qui viennent dénigrer leur expérience en brisant la NDA y ont pourtant passé trois jours non-stop à jouer. Alors je vous laisse en tirer vos propres déductions. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu de la taille des bâtiments. Enfin et pour finir, des Solar Club Letters qui se rapprochent finalement, c'est une question que je pose. Car en effet, sur le Discord officiel, que je vous invite à rejoindre, la partie à faire est très intéressante, les échanges sont réguliers et souvent bien construits. Je rajoute aussi que l'on rigole bien quand les rageux et autres aigris de la vie débarquent. Alors sur ce Discord, il nous a été dit qu'après le Playtest, nous aurions la Solar Club Letters numéro 8, fin avril voire début mai. Je vous donnerai 4 mois avec 2 Solar Club Letters, 3 clips TikTok au moins, au moment où j'écris cette vidéo en tout cas. Plus le Playtest, autant dire que ça bouge beaucoup. Nekon étant très attentif aux échanges de la communauté et donc aussi de ma communauté, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des clips TikTok de ces dernières semaines. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la communication globale autour de Test Drive Unlimited Solar Crown. Est-ce que vous trouvez qu'elle a évolué, qu'elle s'est accélérée, qu'elle a changé en bien, en mal ? Je vous attends à ce sujet en commentaire. Est-ce que pour vous, nous pouvons espérer une sortie du jeu pour septembre ? Ou alors est-ce que comme moi, vous pensez que nous nous dirigeons plutôt vers une sortie en décembre ? Ça aussi, c'est des questions que j'aime bien que l'on aborde en commentaire. Ça ouvre toujours des discussions intéressantes sur la sensation des uns et des autres quant au travail qu'il reste à faire sur ce jeu. Pour cette chaîne, vous avez toutes les informations et l'actualité autour de Test Drive Unlimited Solar Crown et elle va être chargée dans les jours à venir. Je me fais le relais de ces joueurs qui, comme moi, cherchent plus de réalisme et moins de permissivité dans ce type de jeu, mais aussi un roleplay poussé qui permette de vivre la passion de l'automobile sans tomber dans les aberrations des Forza Horizon et autres The Crew où l'on prend des tremplins, des loopings et où on peut sortir de route en permanence sans aucune sanction. Sur ma chaîne aussi, des jeux à gagner régulièrement. Abonnez-vous pour pouvoir suivre l'onglet communautaire sur lequel je vous indique les concours. Suivez aussi mes lives car parfois ça peut tomber sans prévenir. Et vous pouvez enfin rejoindre mon Discord pour vous inscrire aux différents concours ce qui me permet de faire gagner les membres qui participent vraiment à la vie de la chaîne et pas les personnes qui ne font que passer. Vous pouvez d'ailleurs me permettre d'acheter plus de jeux à vous faire gagner et soutenir la chaîne plus largement en prenant des super thanks. Ces super commentaires personnalisés vous assurent une réponse à votre commentaire et aussi d'être lu lors des vidéos « Je lis vos commentaires » que je fais désormais en live. Vous trouverez le bouton « Merci » en dessous de la vidéo en cliquant sur les 3 petits points puis sur le bouton « Merci » et là, c'est moi qui vous remercie. On se retrouve chaque dimanche à 20h15 pour la vidéo hebdomadaire en live régulièrement pour le mag TDU Solar Crown dès que l'actualité le nécessite et plus même. On retrouve aussi le mag Flowmotor où je vous parle des autres jeux que je suis tels que Taxi Life, Expedition, WRC Génération, Japanese Drift Master et beaucoup d'autres dont des jeux indépendants à découvrir. Grazie mille a tutti et arrivederci ! Sous-titrage Société Radio-Canada